La langue qui est une façon de découper le monde, qui est une façon de découper l'univers. Déjà, on boit ça dans le lait maternel. Le reste nous vient par observation, et c'est seulement bien après, avec l'école, avec la lecture, puis maintenant avec le rapport aux médias, que se complète l'édifice. La culture d'une société, d'un peuple donné, c'est quelque chose qui s'est construit sur des générations et des générations, et qui nous fait, qui nous déterminent, qui nous arment de préjugés, souvent utiles. Mais il y a aussi la culture savante, qui est une façon pour nous de mettre à distance notre culture d'origine. Quand on se met à lire, quand on se met à fréquenter les penseurs, les philosophes, les sociologues, les anthropologues, mais aussi beaucoup les romanciers, on commence à se donner les moyens de faire un pas de côté. On reste toujours aussi déterminé par notre langue maternelle, par notre biologie, par notre culture. Mais être humain, devenir humain, c'est élargir son espace de liberté. Ce qui ne veut pas dire mettre la liberté au-dessus de tout. Élargir son espace de liberté, ça veut aussi dire être conscient de ce qui nous détermine et avoir de la gratitude à l'égard de ceux qui nous ont précédés. Parce que si le rapport est à la culture d'origine et à la culture savante est coupé parce qu'on préfère entrer dans ce que l'Internet, la télé, dans cette espèce de culture de la célébrité qui nous est offerte aujourd'hui, dans la culture de masse, d'inspiration principalement américaine, si c'est ça qui triomphe et qu'on coupe à la fois les liens avec la culture d'origine et la culture savante, qu'est-ce qui va rester? Moi, je suis extrêmement inquiet. Merci.